Si j'avais des enfants, mon bonheur serait gâché par la crainte constante de les voir souffrir et mourir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. A l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Marie Vieux-Chauvet, Haïti Culture et Perspective se penche sur son œuvre et sa vie. A travers son livre « Fille d'Haïti », un livre fascinant, bien que moins connu que « Amour, colère et folie ». Et vous allez voir que Haïti aurait pu utiliser le philanthropisme, le patriotisme et la combativité d'une femme comme Marie Vieux-Chauvet aujourd'hui, à l'heure où le pays plonge dans un trou sans fin. Sous-titrage ST' 501 Marie Vieux, qui n'est pas encore Chauvet, naît à Port-au-Prince le 16 septembre 1916, dans une famille aisée, en pleine occupation américaine. Sa mère, Delia Nonies, une juive originaire de Saint-Thomas, une île qui constitue, avec celle de Saint-John's et Sainte-Croix, les îles vierges des États-Unis. Elle est enseignante. Son père est constant vieux, un homme politique engagé, devenu tour à tour sénateur et diplomate. Son père est contraint à l'exil car le président Stenio Vincent, pensionnaire du Palais National du 18 novembre 1930 au 15 mai 1941, réclame sa tête à 16 billes. Déguisé en paysans, il trouve refuge en République Dominicaine, alors que certains membres de sa famille sont déjà arrêtés et jetés en prison. De retour au pays après l'amnistie, prononcée par le président Vincent, il est tout de même arrêté par la police, passé à tabac et jeté en prison. Marie Vieux est révoltée par ces événements qui vont forger ses convictions. Marie a trois sœurs, Delia, Clara et Liliane. Et un frère, Max. Marie grandit dans cette ambiance politisée, dans l'amour de la lecture, de la justice, des pauvres et des gens simples. Très jeune, elle fait de la question sociale un sujet de préoccupation. En 1933, elle est diplômée de l'école normale d'institutrice, mais elle veut écrire. En 1947, elle publie son premier texte, La Légende des fleurs, sous le pseudonyme de Colibri. Puis, elle écrit son premier roman, Fille d'Haïti, en 1954. La danse sur le volcan est son deuxième roman et il arrive en 1957. Un texte sur le métissage pendant l'esclavage. Marie épouse d'abord le docteur Émond Charlier, à qui elle donne deux enfants. Mais le mariage se termine par un divorce. Elle épouse ensuite l'agent de voyage, Pierre Chauvet, à qui elle donne un enfant et vit une vie aisée. C'est alors qu'elle devient Marie Vieux Chauvet. Dans les années 60, elle fréquente le cercle des écrivains d'Haïti littéraires. D'ailleurs, elle est la seule femme aux côtés de Davertige, de Serge Le Gagneur, de Roland Morisseau, d'Anthony Phelps et de René Philoctet. Elle met même sa maison située à Bourdon, à disposition du groupe littéraire. Elle est fascinée par des écrivains-penseurs tels que Jacques Roumain, Jacques Stéphane-Alexis, Sémou Pradel. Elle fait de la lutte en faveur des femmes, des malheureux, des déshérités et des faibles une priorité dans sa vie quotidienne. Inspirée par le mouvement indigéniste, elle publie Fondé-Nègre en 1960, où la ruralité haïtienne et la classe paysanne sont pour la première fois mises en scène dans sa littérature. Sa famille se dresse dès le début contre la dictature féroce de François Duvalier, ce qu'elle produit son œuvre majeure, Amour, colère et folie. Son drame personnel inspire toute la colère exprimée dans ce livre. Ses sœurs Clara et Liliane, ainsi que son mari Pierre Chauvet, tentent de la dissuader de publier le manuscrit. Le manuscrit du Queen's en 1967 Publié de Beauvoir Lauréate du prix Goncourt pour les mandarins en 1954 L'autrice française propose d'intervenir personnellement auprès de Gallimard afin que le livre soit publié. Alors la décision de Marie est prise. Le livre sera publié. Même si pour cela, sa vie et celles des membres de sa famille doivent être mises en danger. Elle retourne en Haïti organiser les modalités de cette publication. Le livre est publié en 1968 chez Gallimard. L'ouvrage est qu'elle est condamnée au froid new-yorkais, coupée de sa famille et de son fils, divorcée de son riche mari qu'elle tient pour responsable d'un manque de soutien dans sa lutte légitime contre le régime. D'autant qu'elle prend un travail de bonne dans une riche famille new-yorkaise qui l'oblige à travailler dur. La grande écrivaine haïtienne, Marie, vieux, chauvet, par refus de se taire, perd son confort, perd son mari, perd son pays. Le drame personnel. Le livre pour lequel elle a tout sacrifié, s'il est publié en 1968, n'est pas distribué en Haïti. Seuls l'ont lu, ceux qui ont reçu quelques copies gratuitement. Des amis, des proches, la famille. Son mari aurait-il acheté tout le stock afin de le rendre indisponible ? Ou alors, évocateur et provocateur, les rapaces. Un livre sur le rôle de l'écrivain engagé jusqu'au sacrifice de sa propre vie. C'est donc cela. Ce qui rend l'histoire de Marie Vieux-Chauvet unique, c'est cet engagement, ce sens du sacrifice de tout au profit de l'idée d'un pays libre et prospère. Et le rôle que doit jouer l'écrivain et l'intellectuel afin de se rapprocher de cet idéal. Aujourd'hui, Haïti aurait grand besoin d'une Marie Vieux-Chauvet. Quelqu'un qui fait passer les intérêts de la nation avant les siens. Haïti, c'est notre pays. On a beau aimer le pays d'autrui, il y aura toujours quelqu'un pour nous rappeler qu'il n'est pas le nôtre. Marie avait bien compris cela. Ironie du sort, elle ne verra pas la publication du livre. Car mariée pour la troisième fois à un Américain du nom de Ted Proudfoot, elle est déjà très malade. Un cancer du cerveau, dit-on. En effet, celle que RFI appelle une des plus grandes figures de la littérature francophone décède le 19 juin 1973 à l'âge de 57 ans seulement. Son livre, les rapaces, si explicite pour rendre compte de la réalité actuelle en Haïti, est finalement publié en 1986, après la chute de Jean-Claude Duvalier. Je m'appelle Lotus. S'il est vrai que pour une Haïtienne, ce nom d'une fleur orientale ne semble pas indiqué, ne vous en prenez qu'à mon air. Je le traîne après moi plutôt que je ne le porte, ce prénom. Et je me résigne au contraste peu harmonieux qu'il fait avec ma peau blanche de minatresse et mes cheveux frisés. Le livre commence fort, par une lutte, par une affirmation de soi, le nom, mais aussi par une affirmation ethnique. On est bien en Haïti, là où la couleur de la peau a sa pertinence et son impertinence. Une crise identitaire claire entre un être multiple. Mon physique même me déplaît. Une minatresse à peau pâle de syrienne. Voilà ce que je suis. « Tu es négresse ! » me crie mon sang noir, celui de mon grand-père. « Es-tu fou ? » lui répond le sang européen de ma grand-mère. Une négresse, cette créature à la peau si blanche que le soleil d'Haïti, pourtant plus brûlant que son boucan réuni, a pu à peine doré. Et le dialogue de mes hérédités recommence en moi, un petit duel intime, lutte stérile, sans vainqueur, ni vainqueur. « Fidaïti » est un ouvrage existentialiste qui traite de trois sujets qui deviendront importants dans le corps imaginaire de Marie. La lutte des classes, le conflit de couleurs, le malaise social. Un livre où chaque chapitre débouche sur une problématique majeure et cette condition de jeune fille en lutte contre les préjugés. L'amitié spéciale entre Lotus et Nicole Darcy, Anne Verdieu et Janine Larivière, et qui ne va pas de soi car elle impose une lutte de classe. de l'injustice semée et combattue sur tout le parcours du livre. « Fidaïti » est un livre rebelle. « Fidaïti » est aussi un roman féministe. « Les hommes sont flattés lorsque nous nous parons pour eux. À cause de cela, je veux qu'ils me voient dans mon plus grand négligé. Puis, je m'habille pour moi-même. Rien en moi ne veut les flatter. Je ne les déteste pas, mais je n'en fais pas cas. » Mais c'est surtout un roman très bien écrit. On y rentre comme on rentre dans une vie, dans une époque, mais aussi dans l'intemporel. Lotus, l'héroïne, rencontre de toute la complexité d'être aimé, de choisir et d'être choisi. L'homme, malheureusement, est aussi inachevé qu'une robe sans hurler. Pourtant, je sais bien qu'un jour j'en choisirai un. Peut-être celui qui me plaira le moins, ceci par esprit de contradiction. Je lui dirai alors « Ça va, tu peux me prendre. » Pourtant, c'est un homme, Georges, le révolté, l'opposant au régime, qui va changer Lotus. L'amour sera comme son tumulte et sa révolte intérieure viendra ouvrir ses yeux sur une révolte extérieure nécessaire. Car le pays est un corps qui a deux maladies à soigner, la maladie sociale et l'autre ethnique. Un grand silence entraînait à présent par la ville et que déchirait par moments le sifflement de quelques balles perdues. Le cochon était tout rouge des derniers rayons du soleil. Je regardais à mes pieds, adossés à un réverbère électrique, quand je sentis une main s'appuyer doucement sur mon épaule. Me retournant, je reconnus la sœur de Georges. « Vous n'avez aucune nouvelle de lui ? » me demanda-t-elle ou c'est toi ? » Pour rappel, « Fille d'Haïti » a été écrite en 1954, trois ans avant le début de la dictature de Duvalier. Marie Vieux-Chauvet avait tout prévu. « Fille d'Haïti » plante un univers déjà fascinant. Il est à lire comme une petite perle pour mesurer le trajet accompli par l'auteur jusqu'à son grand oeuvre, nous dit le journal Le Pauvre. Sur Haïti Culture et Perspective, nous sommes tombés en accord avec le commentaire du journal Le Pauvre. D'abord sa place d'auteur, une place de choix, car on lui doit un grand livre, amour, colère et folie. De toute façon, RFI s'est mouillée en la qualifiant d'une des plus grandes figures de la littérature francophone. Yannick Laiens dit qu'avec sa voix commence le roman moderne. Ensuite, sa place de femme. N'est-elle pas la plus grande voix féminine de l'histoire des lettres d'Haïti ? Peut-être la plus grande féministe de la littérature haïtienne ? Peut-être. Enfin, sa place d'haïtienne. Avec Marie-Thérèse Colimon et d'autres, Marie Vieux-Chauvet est avant tout la porte-parole des femmes de son époque. Son œuvre est d'une pertinence et d'une actualité étonnante dans le contexte haïtien actuel. Son refus de se rendre à Duvalier en fait un symbole méconnu du courage haïtien. Il faut lire Marie Vieux-Chauvet avant tout pour sa modernité et son haïtianité. Mais une haïtianité universelle. Si vous me permettez, c'est oxymore. Voilà, ça m'est terminé pour cette émission consacrée à Marie Vieux-Chauvet et son livre « Fille d'Haïti ». Une femme de conviction qui est morte avec ses principes. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission sur la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner. Je continue à avoir besoin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.